Économie maintenant avec ce mariage heureux qui a permis la création d'un véritable pôle bois énergie en Ariège, celui de deux entreprises familiales désormais unies au sein de Kilowatt Bois. Elle produit à la fois de l'électricité et des granulés de chauffage. Gros plan donc sur cette fabrication lancée depuis début 2016. Laurent Winsbach, Pascal Dussol. C'est une richesse pyrénéenne non délocalisable. A travers son pôle Siri Charpente, l'entreprise Bois Ariègeois exploitait déjà efficacement la forêt. Mais depuis l'an dernier, tous les morceaux de tronc sont valorisés dans deux usines high-tech. L'une fabrique de l'électricité et celle-ci des granulés de chauffage à partir de résidus de résineux, moyennant toute une série de transformations. On part d'un produit de plaquettes ou de cures que l'on transforme bien évidemment derrière. On vient les broyer dans un premier temps. Ensuite, on vient les rebroyer pour les transformer en farine. On les sèche et derrière, on les transforme. On vient les écraser, les presser au travers d'une presse à granulés. Et on les transforme donc en granulés et on les ensèche. A raison de 10 tonnes par heure, 24 heures sur 24, l'objectif est d'atteindre une production de 20 000 tonnes par an. Dans la logique des circuits courts, les granulés sont commercialisés dans un rayon de 200 km autour de l'usine Ariégeoise. C'est un peu ce qui anime le projet, une implantation locale, un soutien de l'emploi local et une commercialisation sur des canaux de distribution les plus courts possibles avec l'idée aussi de l'exploitation des massifs pyrénéens pour qu'on ait un pôle bois énergie qui puisse avoir un fort ancrage territorial. Entre la fabrication d'électricité, celle des granulés et leur commercialisation, c'est une vingtaine d'emplois directs qui a pu être créés. Des emplois à l'image de la forêt pyrénéenne, non délocalisables.